bonjour à tous c'est sam pour plug and play et dans cette vidéo je vais vous proposer tout de suite de parcourir avec moi le second niveau de la partie en cours d'un broken et je crois que la toute première chose que je vais faire dans la phase de préparation c'est directement faire de la reconnaissance donc je dois dépenser deux petits efforts je dois dépenser deux temps et voilà et donc c'est un 4 et il me suffit de prendre la carte numéro 4 voilà on voit qu'on va avoir à faire à un goblin on voit que si il nous tend une embuscade on doit perdre deux bois ou deux métal ou perdre deux petits efforts pour chaque ressource qu'on n'aurait pas donc ça pourrait faire éventuellement quatre petits efforts donc c'est un peu beaucoup pour le passer sans le combattre il faut dépenser une ressource ruse et trois petits efforts ma foi pourquoi pas et la récompense on voit qu'elle est pas si mal on a du métal on a du temps un effort moyen une carte de compétence ce qui est toujours pas mal donc il a trois points de vie et il a un point d'armure ensuite je pense que je vais aller directement à la phase de rencontre maintenant que je sais ce qui me pend en est et ce qui serait pas mal ce serait d'avoir ops ce qui serait vraiment pas mal ce serait de pouvoir avoir du métal pour pouvoir faire le couteau et donc avoir un petit peu moins dur avec le boss donc directement je vais prendre cette rencontre aussi donc de temps je gagne de nourriture je dépense et un petit effort ici pour pouvoir tirer quatre cartes voilà des choses qui sont sympathiques donc quand je les ai placés directement cette carte ci m'a intéressé parce que pour quatre temps je peux avoir un gros effort donc ce serait pas mal d'avoir des gros efforts on sait jamais celle ci c'est pas mal parce que ça fait du repos mais on gagne un petit effort en plus ici on pourra avoir du bois mais moi je ne je ne cours pas après le bois je préfère avoir du métal et donc je pense que vu que j'ai justement ici une un morceau de bois je pourrais dépenser deux temps je dépense mon morceau de bois et je gagne un gros effort je trouve que l'échange est vraiment pas mal donc ici si on venait à affronter le boss maintenant on n'aurait assez que pour lui casser l'armure directement donc on a un gros effort on pourrait lui casser son armure vu que l'un seul point d'armure et on pourrait il manquerait un seul effort moyen que je pourrais faire tout de suite pour avoir les trois points de vie directement donc en deux tours théoriquement il serait vaincu donc je vais faire une autre rencontre en fait cette rencontre ci serait pas mal parce que je gagnerais de la nourriture or j'ai besoin de nourriture comme vous le savez enfin de enfin niveau je suis au niveau 2 j'aurais besoin de deux nourritures pour l'instant j'en ai qu'une mais donc potentiellement je ne devrais dépenser qu'un seul petit effort pour pallier au manque de nourriture donc est ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser mon gros effort pour gagner la nourriture alors que j'ai besoin de mon gros effort pour le boss en tout cas dans l'état actuel des choses si j'arrive pas à crafter j'aurai besoin du gros effort donc je pense que je vais faire cette rencontre ci sera beaucoup plus sage donc je dépense un temps et je gagne deux petits efforts toujours faire encore une autre phase de rencontre voilà alors ce que je vais faire je vais faire cette rencontre aussi mais je vais la faire en tant que repos donc je vais dépenser un temps et je vais gagner un petit effort voilà donc ici ce que je vais faire je vais utiliser l'action focus pour gagner un effort moyen en plus et donc là même si je n'arrive pas à faire un upgrade sur sur mon arme et donc obtenir le couteau normalement je n'aurai pas de souci je pourrais vaincre le boss en deux tours donc ça devrait pas me poser trop de problèmes en plus lui ses réponses sont pas vraiment méchante donc ça pourrait encore aller donc je vais faire encore une phase de rencontre du coup ah ben voilà maintenant je vais prendre donc ceci je vais dépenser ma ruse je vais gagner deux nourritures comme ça je n'ai pas à me soucier je n'ai plus me soucier de la nourriture et je dois également dépenser deux temps alors là il me reste quatre temps donc ce que je vais faire c'est là l'idée dangereuse ici donc ça signifie quoi ça signifie que je vais d'abord dépenser le cube ici pour dire que je réalise l'action donc si mon dé est au dessus du niveau actuel ce qui est le cas parce que je suis au niveau 2 et mon dé est au niveau 4 alors je gagne un temps alors je vais encore faire une rencontre alors celle ci directement ça me propose de la nourriture j'en ai assez j'en ai donc au pire si je choisis l'action focus mais non j'aurais quand même gagné un petit effort donc je me dis c'est pas si mal alors de nouveau phase de rencontre je serai fait aucune des deux rencontres parce que je n'ai pas de la ressource nécessaire donc ce que je vais faire je vais utiliser celle ci pour me reposer simplement alors je vais directement ici faire l'action focus donc ça me permet donc de convertir quatre petits efforts et d'avoir un effort moyen comme ça de nouveau j'ai assez pour vaincre le boss en deux tours ensuite encore une rencontre ah bah si j'avais su je n'aurais pas fait alors ici ça me permet quoi ça me permet de dépenser un petit effort et gagner un gros effort pour un temps donc directement je vais prendre ça donc je gagne un gros effort je dépense un petit effort et un temps le tout est de savoir si je vole directement dans les plumes du boss donc en fait comme j'ai dit en deux tours normalement son compte est réglé donc on voit ici que j'aurai deux pièces de métal un temps et un effort moyen c'est quasiment ce dont j'ai besoin pour passer au couteau donc ce serait vraiment pas mal et avec un peu de chance je m'en sortirais bien vu que le combat va durer deux tours donc tout de suite allons-y on va affronter le goblin alors la première chose c'est de remettre le compteur de temps ici sur le troisième palier ensuite c'est à moi jouer à moi jouer je vais directement dépenser mon gros effort ici pour briser l'armure donc il n'a plus d'armure ça va être à lui à jouer et on a un très beau 1 est en fait le 1 c'est génial parce que le 1 il rate son coup donc c'est de nouveau à moi jouer et je vais dépenser deux efforts moyens pour lui pomper trois points de vie les trois seuls points de vie qu'il a et le combat est déjà terminé donc on va gagner directement les ressources ici donc deux métal un temps un effort moyen et une carte de compétence et la carte de compétence nous dit quoi elle dit au début de l'étape de bataille 1 c'est bien ça on gagne un nombre de petits efforts égal au niveau auquel on est donc comme on va rentrer au niveau 3 on gagnera trois petits efforts au début de la bataille ce qui est pas mal du tout il va y avoir tout de suite l'étape de fin donc on est au niveau 2 il faut manger deux nourritures ça c'est fait et on va réinitialiser les compteurs pour les compétences spéciales on va retirer ici obs les cartes de niveau 2 et on va placer les cartes de niveau 3 ne pas oublier j'ai mangé deux nourritures donc j'ai gagné deux petits efforts voilà j'espère que cela vous aura plu tout de suite on va entamer le troisième niveau et comme d'habitude un petit pouce un commentaire et je publierai la suite en attendant je vous souhaite une très belle journée je vous souhaite de très belles parties je vous souhaite de très beaux jets de dés et j'espère qu'on se revoit bientôt dans de nouvelles vidéos